Salut à tous, bienvenue sur Charge Flash. Galates chapitre 4 verset 1 dit Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Dans notre découverte de notre héritage en Christ, de notre testament, où il est stupulé tout ce qui nous a été légué, tout ce que Jésus a gagné pour nous au prix de son sacrifice, de sa résurrection et de son intronisation au ciel, nous devons savoir une chose importante qui pourrait être l'explication à tout ce que nous vivons qui est anormal dans nos vies. La croissance est absolument nécessaire. La croissance est obligatoire. La première raison pour laquelle, en tant que chrétien, nous ne voyons pas dans nos vies tout ce que nous devrions voir ou tout ce que la parole de Dieu dit que nous devrions expérimenter, c'est à cause de la croissance, le manque de maturité. Il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Il ne diffère en rien d'un serviteur. Vous voyez, l'être humain, toute sa race a été mise en esclavage sous la création. On était des dominateurs et après la chute, on est passé à être des dominés, des esclaves. Et Dieu dit, aussi longtemps que tu demeures un enfant, aussi longtemps que tu demeures un bébé spirituel, que tu n'as pas grandi, alors tu vas vivre la même chose que les autres, bien que théoriquement tu es maître de tout, bien que théoriquement la domination t'a été donnée par Christ. Théoriquement, tu es la tête. Rien ne doit te dominer, rien ne doit t'affaisser, t'affaiblir. Rien ne doit avoir davantage sur toi, parce que tu es maître de tout. Jésus a gagné le monde entier et il te l'a donné comme héritage. Mais il dit, puisque tu demeures un enfant, tu es sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Maintenant, j'aimerais parler de l'administrateur et du tuteur par excellence, parce que nous avons des tuteurs et des administrateurs. Vous voyez, parmi les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, parmi les anges, tout cela joue ce rôle. Mais il y a celui qui l'est par excellence et que le Seigneur nous a donné, parce qu'il savait qu'on aurait besoin de lui. Jean chapitre 16, verset 13 dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Alléluia. L'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour non seulement nous enseigner, il est notre tuteur par excellence, mais il est aussi notre administrateur. Il est là pour gérer tout ce qui nous concerne. Ça veut dire que nous sommes obligés d'avoir une relation personnelle avec lui. Ça veut dire que nous sommes obligés de le connaître. Ça veut dire que nous sommes obligés de nous laisser conduire, de nous laisser guider par lui, si nous voulons nous assurer de pouvoir être tout ce que Dieu a planifié que nous soyons dans ce monde, d'accomplir tout ce qu'il a voulu que nous accomplissions, de jouir pleinement de notre héritage. Le Saint-Esprit est celui que nous ne devons jamais négliger. Le Saint-Esprit est une personne indispensable pour nous. Et Dieu veut que nous puissions avoir cette intimité, cette communion profonde avec lui, que nous puissions le connaître personnellement. Et il nous a donné les moyens d'y arriver. Le premier moyen d'arriver à avoir cette intimité avec le Saint-Esprit, de le connaître, c'est à travers la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vous parle, parce que c'est lui qui est l'auteur des saintes écritures. C'est lui qui a inspiré les saints prophètes et les apôtres qui ont écrit ce message de la Bible, qui ont écrit ce Nouveau Testament, et même ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est lui qui en est l'auteur. Donc chaque fois que vous lisez votre Bible, chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en train de vous parler. Et plus vous passez du temps dans la parole de Dieu, plus vous vous familiarisez avec la voix du Saint-Esprit. De sorte que lorsqu'il vous parle d'une autre manière, vous pouvez reconnaître que oui, ça c'est le Saint-Esprit qui me parle. C'est lui qui me parle. Alléluia. Donc le premier moyen de cultiver cette communion, cette proximité avec le Saint-Esprit, c'est à travers la méditation de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu. Le deuxième moyen, c'est à travers la prière. Alléluia. Lorsque vous lisez la parole, c'est Dieu qui vous parle. Lorsque vous priez, c'est vous qui parlez avec lui. Amen. La prière en général vous rapproche de Dieu. Lorsque vous priez, bien sûr, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, vous priez dans votre droit, dans votre juridiction d'enfant et d'hérité. Alléluia. Ça vous rapproche de lui. Mais j'aimerais parler spécialement de la prière en langue, la prière en esprit. Quand vous priez en langue, vous priez une prière parfaite. Vous dites des paroles parfaites. Vous êtes en communion directe avec le Père. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alléluia. Le don de parler en langue est un don qu'il ne faut jamais négliger si vous voulez aller loin avec Dieu. Si vous voulez devenir ce qu'il vous a appelé à être et accomplir ce qu'il vous a appelé à accomplir et avoir ce qu'il vous a appelé à avoir dans ce monde. Vous avez un rôle à jouer. Dieu a déjà fait tout ce qu'il avait à faire. Il vous a donné le Saint-Esprit. Il vous a donné le don de parler en langue. Vous avez ce don. Utilisez-le plus que jamais. Mais passez du temps. Chaque fois que vous êtes là en train de prier en langue, vous communiez avec le Saint-Esprit. Vous échangez avec lui. Vous devenez chaque jour semblable à lui. Vous devenez plus sensible à sa voix. Plus sensible à sa direction, à sa sagesse. Vous commencez à être aligné avec son plan. Vous commencez à vivre et à manifester le surnaturel de Dieu dans votre vie quand vous prenez très au sérieux la prière en langue. Si vous n'avez pas encore reçu le don de parler en langue, le Saint-Esprit, vous pouvez m'écrire à travers mon e-mail. C'est dans la description de cette vidéo. Et je pourrais vous aider à recevoir ce don. Amen. Mais si vous avez déjà reçu ce don, ce n'est pas la fin. Je vois souvent des gens avoir le désir de parler en langue pendant longtemps. Et une fois qu'ils l'ont reçu, ils font comme si c'est fini. Ils sont déjà arrivés. Or, lorsque vous recevez le don de parler en langue, vous êtes juste entré. Ce n'est que le commencement. Maintenant, ce que vous allez devenir dépend de ce que vous allez faire de ce don. Si vous laissez ce don s'endormir en vous, alors il ne fera pas grand-chose pour vous, si ce n'est que vous aurez juste des langues et des frissons de temps en temps. Mais si vous prenez ce don au sérieux, et vous comprenez que chaque fois que vous l'utilisez, vous êtes en communion profonde avec le Père, vous êtes en train de prier une prière parfaite, alors vous allez voir de grands changements. Ça va vous impacter votre vie. Je suis un témoignage suivant de la puissance de la prière en langue dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ne négligez pas le Saint-Esprit. Ne négligez pas la parole de Dieu. Ne négligez pas la prière en langue. Et vous serez étonnés de là où Dieu va vous emmener. Les gens autour de vous seront étonnés de combien votre vie sera glorieuse, de combien votre vie sera un témoignage de sa bonté, de sa fidélité, de son efficacité. Et alléluia. Dieu veut que nous commencions à puiser. Dieu veut que nous commencions à prendre ce qu'il nous a donné au sérieux et à être décidés à le vivre pleinement. Laissons que le Saint-Esprit prenne la place qui lui revient de droit dans nos vies. Demandons-lui son avis à propos de tout. Recevons ses conseils à propos de tout. Soyons disposés à lui être soumis, à lui être dociles pour qu'il puisse conduire nos vies. Parce que lui-même était là lorsque Dieu faisait un plan et un dessin pour nous avant même que nous nous soyons nés. Il connaît tout. Il connaît le plan. Il connaît le chemin. Il connaît les stratégies. Amen. C'est pourquoi nous devons marcher avec lui à partir de maintenant. Amen. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo. Partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez des commentaires. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !